Lecture audio du conte dans la chambre d'enfant de Hans Christian Andersen par Valérie Alain Père et mère et tous les frères et sœurs étaient à la comédie. Seuls restaient à la maison la petite Anna et son parrain. — Nous voulons aussi voir la comédie, dit-il, et elle peut commencer tout de suite. — Mais nous n'avons pas de théâtre, dit la petite Anna, et nous n'avons personne pour jouer. Ma vieille poupée ne peut pas, elle est trop vilaine, et il ne faut pas que ma nouvelle et ses beaux habits fripés. — On peut toujours avoir les personnages en prenant ce qu'on a, dit le parrain. Nous montons le théâtre, mettons là un livre, un là, et puis encore un, publiquement, maintenant trois de l'autre côté, voilà les coulisses. La vieille boîte qui est là peut faire une toile de fond, nous la plaçons ouverte par ici. Le théâtre représente une chambre, ça se voit bien, et puis il faut les acteurs. Voyons ce qu'il y a dans le tiroir aux jouets. D'abord les personnages, et nous aurons la comédie. Tout ça tient ensemble, et c'est très bien. Voilà une tête de pipe, et voici un gant dépareillé. Ils peuvent bien être père et fille. — Mais ça ne fait que deux personnages, dit la petite Anna. J'ai là le vieux gilet de mon frère. Ne peut-il pas jouer la comédie ? — Il est assez grand pour ça, dit le parrain. Il sera l'amoureux. Il n'a rien dans les poches. C'est déjà intéressant. C'est un amour à demi-malheureux. Et voici la botte du cassenois avec des éperons. Il s'est tapé du pied et plastronné. Il sera le prétendant important, qui ne plaît pas à la demoiselle. — Quelle sorte de comédie veux-tu ? Drame ou pièce de famille ? — Une pièce de famille, dit la petite Anna. Les autres aiment tant ça. En connais-tu une ? — J'en connais cent, dit le parrain. Les plus appréciées sont adaptées du français. Mais elles ne sont pas bonnes pour les petites filles. Nous pouvons tout de même en prendre une des plus convenables. En somme, elles se ressemblent toutes. — Maintenant, je secoue le sac. Broum, broum, broum. Grande nouveauté, tout est nouveau. Écoute l'affiche. Et le parrain prit un journal et fit semblant de lire. Tête de pipe et bonne tête. Pièce de famille en un acte. Personnage. Monsieur tête de pique, père. Mademoiselle gant, fille. Monsieur gilet, amoureux. Monsieur de la botte, prétendant. Et nous commençons. Le rideau se lève. Nous n'avons pas de rideau. Il est donc levé. Tous les personnages sont là. Nous les avons donc tout de suite. Et je vais parler comme père, tête de pipe. Il est en colère aujourd'hui. On peut voir qu'il est en écume de mer fumée. Patati, patata, je suis maître chez moi. Je suis le père de ma fille. Il faut qu'on écoute ce que je dis. De la botte est une personne reluisante, marouquin dans le haut, éperons en bas. On aura beau dire. Il aura ma fille. Attention au gilet, petite Anna, dit le parent. C'est le gilet qui parle. Il a un col rabattu. Il est très modeste. Mais connaît sa valeur. Et a le droit de dire ce qu'il dit. Je suis sans tâche. Il faut aussi tenir compte de la qualité. Je suis de pure soie. Et je porte des sous-tâches. Le jour du mariage, pas plus. Leur couleur ne tiendra pas au lavage. C'est monsieur tête de pipe qui parle. De la botte est imperméable. Sa peau est forte. Quoique fine, il sait craquer. Faire cliqueter les éperons. Il a un air italien. Mais il devrait parler envers, dit la petite Anna. Il paraît que c'est ce qu'il y a de plus joli. Ils le peuvent aussi, dit le parrain. Et quand le public ordonne, on s'incline. Regarde la petite demoiselle Gant. Comme elle allonge ses doigts. Plutôt toute ma vie restait dépareillée. Non. Je ne peux y tenir. Et ma peau se déchire. Non. Non. Le dernier non est du père tête de pipe. Maintenant, monsieur gilet parle. Cher demoiselle Gant, ils auront beau paradé, tu seras quand même à moi, serment d'Auguié le Danois. De la botte s'emporte, trépigne, fait cliqueter ses éperons et renverse trois portants. C'est magnifique, dit la petite Anna. Chut, chut, dit le parrain. L'approbation silencieuse montre que tu es un public bien élevé des premiers rangs de l'orchestre. Maintenant, mademoiselle Gant va chanter son grand air avec trémolo. Je ne sais pas parler, il me faut donc chanter, cocorico à toute voix. Maintenant vient le moment d'émotion, petite Anna. C'est ce qu'il y a de plus important dans la comédie. Vois-tu, monsieur gilet se boutonne. Il s'adresse directement à toi. Pour que tu applaudisses. Abstiens-toi, c'est plus distingué. Écoute le froufrou de son étoffe de soie. Nous sommes au point culminant. Méfiez-vous. Vous êtes tête de pipe. Je suis la bonne tête. Oups, disparaissez. L'as-tu vu, petite Anna, dit le parrain ? C'est un superbe jeu de scène et de la bonne comédie. Monsieur gilet a saisi le vieux tête de pipe et l'a fourré dans sa poche. Le vieux reste là. Et gilet parle. Vous êtes dans ma poche, tout au fond de ma poche. Jamais vous n'en sortirez. Si vous ne me promettez pas de m'unir à votre fille gante gauche, je tiens la main droite. C'est splendide, dit la petite Anna. Et le vieux tête de pipe répond. Je suis tout étourdi. Ce n'est plus comme avant. Où est ma bonne humeur ? Je sens que mon tuyau me manque. Jamais j'en eus encore. L'esprit aussi troublé. Oh, tire ma tête de cette poche. Soyez fiancés avec ma fille. Est-ce que la comédie est déjà finie ? Dit la petite Anna. Non, bien sûr, dit le parrain. Elle n'est finie que pour monsieur de la botte. Les amoureux s'agenouillent. L'une dit. Papa ! Et l'autre. Reprenez votre tête. Bénissez fils et filles. Ils sont bénis. La noce a lieu. Et les meubles chantent en chœur. Cri, cra, grand merci. Cri, c'est fini. Et nous applaudissons, dit le parrain. Nous rappelons tous les acteurs. Les meubles aussi. Ils sont en acajou. Notre comédie est-elle aussi bonne que celle qu'ont les autres au vrai théâtre ? Elle est beaucoup mieux, dit le parrain. Elle est plus courte. Elle est livrée à domicile. Et le moment est venu de prendre le thé. Fin de la lecture du conte dans la chambre d'enfant. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts. Merci. 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 Merci.